Sous-titrage ST' 501 Et pas du tout en train de regarder un let's play Une petite fille, un chat et un méchant qui vu sa gueule ne pouvait pas devenir pâtissier Si t'as raté Little Noah, Sion of Paradise, on en parle maintenant ! Little Noah, Sion of Paradise, que j'abrégerai maintenant en Little Noah parce que flemme, putain ! Est un jeu sorti le 28 juin 2022, disponible sur Switch, PS4 et PC Il a été développé et produit par SciGame et Grounding Inc. C'est étonnamment le premier roguelike dont je parle sur cette chaîne Alors, petite explication sur ce qu'est le roguelike pour ceux qui n'ont pas l'habitude du vocabulaire savant Genre de jeu issu de Rogue Un jeu des années 80 Le jeu se caractérise par l'exploration de donjons générés de façon procédurale Des améliorations de personnages propres à chaque exploration Avec du butin aléatoire Et une disparition de ces améliorations à la mort du personnage On peut citer parmi les exemples les plus connus, Bindic of Isaac ou Hades Ou mes petits chouchous, Crypt of the Necrodexer, Rogue Legacy ou Faster Van Light Bon, les puristes vont me dire Ouais, c'est des roguelikeux, pas des roguelikeux Et je leur répondrai TA MEURRE Pour les autres plus terre à terre, admettons que la dénomination fait débat et passons au jeu Little Noah met en scène le personnage de Noah Little Une fillette âme chimiste à la recherche de son petit papa Elle rencontre un esprit de chat nommé Zipper Après s'être écrasé sur une île volante Et décide d'explorer les donjons présents Pour arrêter ce mec, clairement un méchant Qui avoue être un méchant dès qu'on le rencontre Et avoir un plan de méchant Franchement, il y a des intrigues du marsupilami plus développé que ça Vous noterez que j'ai dit âme chimiste Et vous pourriez penser que ma fourche a langué Et que mon ingé son ne me l'a pas dit Mais point du tout, jeune et intrépide, petite merde Les âmes chimistes utilisent des âmes pour se battre Et c'est là le cœur du gameplay Bon, tu vas fermer ta gueule A chaque entrée dans le jeu, Noah doit traverser des donjons hostiles Peuplés de monstres variés et plus ou moins puissants Passant de pauvres souris avec son épée de merde A des ours en peluche comme écase Un premier bouton d'attaque déclenche un début de combo Que vous pouvez modifier avec différents monstres que vous avez récupérés Et deux autres boutons permettent de déclencher une attaque forte Chaque monstre déclenche donc un effet et une attaque différentes Au corps à corps ou à distance Qui projette les ennemis en haut ou en bas Ou peuvent faire sauter ou atterrir Noah Ce qui fait que le choix du combo et de l'ordre dans lequel vous sélectionnez Est primordial Vous trouverez également des accessoires Qui améliorent certaines attaques et certains monstres Et ce sera à vous, pendant votre partie De chercher la meilleure façon d'optimiser Noah Chaque salle du donjon doit être vidée de ses adversaires Pour pouvoir passer à la suivante En récupérant de l'argent à dépenser dans des magasins Vous devrez survivre un maximum de temps Pour récupérer un maximum d'accessoires Et tuer un maximum d'ennemis Puisqu'à votre mort, vous retournerez dans le lobby de départ Avec une somme d'argent et des ressources à dépenser Pour améliorer vos stats générales Et les stats de vos monstres Il sera donc petit à petit plus facile d'aller loin Et de finir le jeu en une fois Et on recommence et on recommence Avec pour volonté d'aller jusqu'au boss de fin C'est aléatoire, donc il faut avoir la chance De tomber sur les bons objets au bon moment Bah c'est un peu comme la vie quoi Comment ça ? Bah pour chaque projet Faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment pour avancer Bah sinon tu te pètes la gueule et t'as plus qu'à tout recommencer C'est beau ce que tu dis Malheureusement le premier vrai problème C'est la répétitivité du truc C'est le propre d'un roguelike d'être répétitif Mais le problème là C'est que le premier niveau Il est chiant putain Les donjons ne sont pas assez complexes Et les monstres trop peu variés Pour rendre le premier monde intéressant Dès qu'on commence à être un peu rodé sur le jeu La musique qui plus est Si elle est pas désagréable Joue sur des répétitions de motifs Et les graphismes qui se ressemblent avec un arrière plan fixe Pour les trois niveaux d'un même monde Bah ça aide pas Le début de run devient juste relou Après trois ou quatre parties Et mourir est presque une punition Parce que putain Faut retourner dans le premier niveau Et se faire chier contre des mobs de merde Avec cette musique Qui entrave aux journées C'est vraiment l'un des plus gros défauts du jeu Même si bon En soi le premier monde On finit par le survoler en quelques instants Et tant qu'on parle de la musique J'ai envie de parler un peu plus généralement Du sound design Et c'est quoi le sound design ? Non Non t'es un gestion Tu peux pas poser cette question Putain mais c'est un procès des narratifs Je te pose la question Pour que tu puisses l'expliquer aux viewers Ah mais t'as raison C'est dans le script Le sound design donc C'est tout ce qui touche au son dans le jeu La musique on l'a dit Est plutôt répétitive Mais pas de mauvaise qualité Les bruitages cependant Et surtout le doublage Posent problème Je ne trouve pas forcément La plupart des bruitages des menus agréables Mais ça admettons que c'est subjectif Je vous propose cependant D'écouter un peu ce que raconte Noah Noa ne ferme jamais sa gueule C'est invraisemblable A chaque mouvement Chaque coup Chaque dash en avant Chaque saut Noah a un doublage japonais Ultra irritant Et c'est un vrai problème de sound design Genre transposé Ça pourrait donner ça Cassez-vous de chez moi Je vous connais pas Bon en vrai J'encule des mouches Et ça doit leur faire mal Les bruitages ça se règle Et les mécaniques du jeu sont variées Motivantes et dynamiques Les personnages évoluent dans leurs relations L'un vis-à-vis de l'autre Et même si Noah et Zipper sont quand même Plutôt benais et immatures Le scénario n'est pour autant pas désagréable La durée de vie est pas immense Et je pense qu'un bon joueur Peut le finir en quelques heures Mais le 100% n'est pas déconnant Pis ça reste un jeu indépendant A un prix accessible Si t'as raté Little Noah C'est une bonne expérience Et un roguelike intéressant Si tu es adepte de ce genre de jeu Tu trouveras sûrement ton bonheur Mais c'est aussi une bonne porte d'entrée Pour ceux qui débutent C'est tout pour moi On se retrouve bientôt sur RENINJA En attendant porte-toi bien Et pense à récolter des ressources dans ta vie On sait jamais Peut-être que ça améliorera la prochaine Et toi tu dis rien ? Bah en général quand je dis un truc Je finis par en prendre plein la gueule Lucide Connard Sous-titrage ST' 501 Aventure Sous-titrage ST' 501